On voit régulièrement à la télévision, et c'est extrêmement médiatisé, et malheureusement des sportifs au cours d'exercices physiques faire des problèmes cardiovasculaires graves. Alors faut-il, après 40 ans, avoir peur de faire du sport ? Alors c'est vrai que ces accidents cardiovasculaires nous rappellent que le risque zéro n'existe pas, comme on en a parlé, il est important de bien comprendre que le sport, même pratiqué de façon très importante comme le font ces sportifs professionnels, ne crée pas une pathologie, le sport la révèle. Donc ça veut dire en fait que la prévention a été prise en défaut, on n'a pas détecté, c'est sportif à risque, et c'est pour ça que l'accident est survenu. Je crois qu'il ne faut pas avoir peur du sport après 40 ans. Il faut simplement respecter la pratique sportive, c'est-à-dire que comme on apprend à conduire une voiture, comme on apprend à faire des tas d'examens, et bien il faut apprendre à faire du sport. Et quelqu'un qui n'en a jamais fait ne doit pas penser qu'il suffit d'aller acheter une paire de chaussures et de commencer d'emblée, à toute intensité, un exercice d'emblée maximal. Donc si on respecte les bonnes règles de pratique sportive, le risque d'accident est très faible. Alors ces bonnes règles, elles existent, elles ont été éditées, c'est ce qu'on appelle les règles d'or du club des cardiologues du sport, elles sont disponibles sur un site qui s'appelle le clubcardiosport.com, et sur ce site, les règles de bonne pratique sportive sont présentes. Et si on respecte ces règles, je crois qu'il y a peu de risque d'avoir un accident. Sous-titrage ST' 501